bonjour et bienvenue sur la chaîne je m'éclate c'est l'e4 pour une vidéo une petite vidéo de reprise ça fait énormément de temps que j'ai pas fait j'ai pas posté j'ai pas fait de vidéos donc une petite reprise on va commencer crescendo et après je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte rajouter sur la chaîne par rapport à avant depuis les derniers postes je me suis équipé avec un pied girafe j'avais un ancien support fabriqués fabriquer maison qui n'était pas vraiment pratique maintenant avec ce pied girafe j'ai beaucoup plus de facilité à faire tous mes réglages mes positionnements et ensuite pour le ranger c'est beaucoup plus pratique que ce que j'avais avant après je ne sais pas si vous êtes rendu compte mais sur les dernières vidéos de que j'avais fait à l'époque sur le seigneur des anneaux sur le cycle du hobbit et les héritiers de numéon or j'avais de plus en plus de mal à lire les petits textes les petites les petits détails et donc il a fallu que je m'équipe aussi d'une autre façon voilà avec l'âge petit à petit il faut faire des réajustements donc ça c'est fait donc vous avez percevé les quelques quelques acquisitions les dernières notamment que j'ai fait sur le site filbert notamment la dernière boîte de base révisée de du seigneur des anneaux nouveau format alors pourquoi je les prises je vous expliquerai un petit jeu sympathique parce qu'entre temps avec madame et une de mes filles nous sommes allés au plateau bar à aix en provence un bar à jeu fort sympathique on a fait déjà deux deux petites excursions à aix en provence dans ce bar à jeu et nous y avons découvert notamment takenoko un bon petit jeu sympathique pour la famille pour huit ans et plus on verra il y aura une présentation j'ai fait aussi l'acquisition de hiki alors dans le thème japonais mais un très beau jeu bien illustré avec une bonne un bon système de gestion donc on aura l'occasion de faire une vidéo plus tard donc nouveauté je pense que je vais faire des vidéos classiques je vais reprendre les parties du seigneur des anneaux je vais notamment aussi reprendre sûrement j'ai pris les deux nouveaux scénarios issus de la version américaine je pense d'après ce que chef nous avait expliqué qui ont été enfin traduit du coup il ya dans cette boîte là le mode campagne et dans les deux scénarios le mode campagne alors je verrai si éventuellement je ferai peut-être j'essaierai de faire un deck où je verrai pour essayer de faire peut-être le début de la campagne où je attendrai de voir ce qu'ils vont sortir après celle ci en tout cas c'est encourageant parce que ça repart nouveau donc nouvelle nouveau type de vidéo je pense que je vais commencer à faire des vidéos sur des gros jeux de type match night l'insondable qu'est ce que j'ai encore dans ce style là robinson crusoe où il y a énormément de matériel énormément de cartes énormément de règles mais qui sont finalement souvent accessible problème c'est qu'il ya tellement de choses que je pense que je vais essayer vous me direz ce que vous en pensez de faire en fait des petits modules avec par exemple un module présentation un module mise en place et ensuite pour chaque gros thème du jeu ou chaque mécanique du jeu je pense que je ferai un petit module ça sera tout tout découpé en petites vidéos mais le tout sera regroupé en une seule vidéo pour ceux pour les plus courageux qui vont voir tout d'affilé ça permettra dans un premier temps de voir la vidéo en entier en entière pour voir tous les détails et à l'occasion ça permettra de si en cas de souci de d'accéder rapidement à des petites des petites parties de la règle qu'on peut éventuellement oublier ou donc je pense que ça pourrait être bien pratique même pour moi parce qu'à force d'avoir un d'avoir temps de jeu il faut retenir toutes les règles essayer d'apprendre toutes les règles ou du moins de se familiariser avec et c'est vrai que selon les jeux un bon récapitulatif c'est pas c'est pas inutile donc voilà petite vidéo de reprise dans la foulée il va y avoir du seigneur des anneaux j'ai déjà fait une vidéo de présentation de res arcana aussi on a filmé une partie de res arcana avec madame donc le temps de faire le montage avec le maximum de support visuel comme j'essaye de le faire d'habitude et après ça sera posté donc on voit là ça devrait repartir chiming chiming comme on dit dans notre dans notre coin et puis voilà j'espère que j'ai eu quelques demandes au moins je me souviens de trois notamment alors pour l'instant je n'ai pas pu y accéder donc si la demande est toujours nécessaire pour le ct citadelle quatrième édition il y avait une demande pour héroïns les boss et là éventuellement des précisions sur la règle de mysterium donc si ces demandes sont toujours d'actualité n'hésitez pas à me redemander dans ses en commentaire dans cette vidéo et puis comme je suis relancé à nouveau je répondrai si le besoin est toujours et toujours utile voilà je vous remercie je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos en solo en famille et avec des présentations avec des règles soit pour les jeux simples un petit peu survolé et agrémenté par une partie pour pour bien que ça soit pratique et sinon comme je vous l'ai dit pour les gros jeux un peu plus de détails et peut-être d'autres angles de vue aussi qui permettront d'avoir parce que pour les grands jeux et grands plateaux filmer de dessus on n'a pas forcément des détails donc j'ai éventuellement une petite caméra gopro que je pourrais utiliser et je pense faire aussi peut-être je pense utiliser une webcam et faire un petit support de façon pour les jeux de cartes ou les jours où il ya des cartes à présenter faire un petit support sur le côté où je mettrais ma webcam ma webcam dessus et en fait ça me permettra de juste glisser la carte en dessous de faire des présentations alors tout ça pour éventuellement prochainement faire du streaming j'attends la fibre parce que à l'heure actuelle où je suis le réseau c'est pas c'est pas tip top donc je pensais faire du live au début où j'ai créé la chaîne quand j'ai créé la chaîne mais c'est pas évident donc vivement la fibre bon entre autres pour d'autres raisons aussi mais ça sera je pense prochainement donc je vais commencer à m'habituer à avoir plusieurs sources de caméras et puis commencer à faire des montages et utiliser peut-être des logiciels de streaming donc pour me préparer à tout ça voilà voilà je vous dis à très bientôt du coup et puis j'espère que vous suivrez encore les parties je sais qu'il y en a quelques uns qui m'ont demandé pourquoi j'avais arrêté le seigneur des anneaux je n'ai pas arrêté je reprends j'ai fait une pause très très longue mais c'est à nouveau reparti je vous dis à bientôt premier prenez soin de vous et au revoir